Bonjour à tous, moi c'est Vincent Domester et je vais vous parler de Tecton, donc en gros comment construire un CI-CD System Cloud Native sur Kube. Je travaille pour Red Hat, ça doit se voir avec les slides bien entendu. De quoi je vais vous parler déjà, je vais définir un tout petit peu ce que j'entends par un Cloud Native CI-CD System, ça va être très simple, et ensuite je vais vous parler un peu de Tecton, une petite démo et un tout petit peu de ce qu'il y a à venir pour Tecton. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Cloud Native CI-CD System ? J'ai combien de temps ? Une demi-heure, trois quarts d'heure ? Trois quarts d'heure, oui. Trois quarts d'heure, ok. Du coup, Cloud Native, tout le monde a sa définition, mais en gros, c'est surtout des conteneurs orchestrés par Tecton, pour faire très très simple, très très rapide. Donc l'idée c'est des microservices, potentiellement, idéalement, avec des images et des conteneurs, et je dis bien des images et des conteneurs et je ne mets pas le mot Docker dedans, pour certaines raisons, et qui sont orchestrées de façon plus ou moins dynamique, par Cube, par OpenShift, par Swarm, par Mesos, si ça existe ou pas. Donc Cloud Native, c'est vachement bien, des fois c'est aussi vachement compliqué. Avant, on avait un truc assez simple, modèle du contrôleur, une DB, un gros monolithe. Maintenant, on a plein de petits trucs, mais des fois c'est assez relou à maintenir, à gérer, etc. On a plein de nouvelles abstractions. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un Cloud Native CI-CD System ? Bon, l'idée c'est qu'on porte un CI-CD System normal, type Jenkins, mais dans le monde Cloud Native. Donc on veut quelque chose qui tourne dans des conteneurs, qui soit optimisé pour des conteneurs, ce qui n'est pas forcément le cas de Jenkins. Qui est plutôt serverless, donc qui est le plus lightweight, le plus léger possible. Qui n'a pas besoin d'un gros serveur pour orchestrer le tout et d'un gros paquet d'agents. Et qui soit un peu orienté dans l'esprit DevOps. J'expliquerai un peu pourquoi après. Et donc, c'est le moment où je bâche un peu Jenkins sans trop le bâcher. Donc Jenkins, c'est bien. Tout le monde l'a utilisé. Tout le monde a une relation amour-haine avec Jenkins. Pour plein de différentes raisons. Surtout pour moi, c'est need babysitting. Donc en fait, il faut quand même vachement faire attention à Jenkins. Surtout quand on commence à avoir pas mal de plugins. Initialement, ce n'est pas buildé pour des conteneurs. En fait, c'est des plugins qui sont arrivés au-dessus. Ou même JenkinsVM ne va pas être optimisé pour des conteneurs. Donc il y a des projets autour de Jenkins qui font qu'on l'optimise pour. Mais initialement, ce n'était pas le cas. Ça devient souvent assez rapidement quelque chose de difficile à gérer. Il faut des personnes dédiées pour le gérer. La configuration, on l'a vu, elle est un peu... Il y a 36 manières de configurer Jenkins. C'est un avantage et un inconvénient, encore une fois. Et là, c'est un peu opinionated. Ça ne rentre pas forcément... C'est pas totalement... Comment dire ? On essaie de traduire Doesn't fit microservice team. Ouais, c'est pas totalement dans l'esprit de microservice team. C'est-à-dire qu'en gros, Différents teams vont avoir besoin de différents plugins. Et donc soit on a un gros Jenkins avec tous les plugins. Tout ça maintenir. Des fois, il peut y avoir des incompatibilités entre autres. Soit on a plein de petits Jenkins. Plus ou moins petits. Et du coup, ça peut être un peu compliqué. Et donc, il y a plein de plugins. C'est un énorme avantage. C'est un énorme inconvénient aussi. Et donc, pour pallier à ces potentiels problèmes, Techton est apparu. Techton, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet open source, Ou plutôt un ensemble de projets open source. Dont le but est de fournir un ensemble de composants. De base. Pour builder des CI et des systèmes de CI et de CD. À la Kubernetes, sur Kubernetes. C'est sous la CD Foundation. Qui est elle-même sous la Linux Foundation. Et dans les contributeurs, il y a Google. Il y a CloudBiz. Parce que CloudBiz, c'est partie des fondateurs de la CDF. Il y a IBM et Red Hat. Il y a Pivotal, même si c'est un peu moins le cas maintenant. Et il y en a beaucoup d'autres. Même Apple commence à s'y mettre. Ce qui est très étonnant. Dans... En quelques mots, qu'est-ce que c'est que Techton ? Donc déjà, qui connaît un peu Cube ? Qui sait ce que c'est qu'un CRD dans Cube ? Il y a moins de... Donc, Cube, c'est un ensemble d'API. Et Cube a été fait pour être extensible. Et pour facilement donner la main à un utilisateur ou à un registrateur de Cube. D'ajouter un set de nouvelles API qui n'auraient pas été built-in dans Cube. Et pour ce faire, on utilise... Enfin, on va définir ce qu'on appelle des CRD pour étendre cet API. Et donc Techton, c'est juste un groupe de CRD qui est en API Cube. L'idée, c'est qu'on définit le CRD, on définit un contrôleur et d'autres petits éléments. Mais on définit des petits services qui vont juste s'occuper de... Watch... D'écouter les changements des CRD. Mais on laisse la main à Cube de gérer lui-même le stockage des datas, de gérer lui-même l'orchestration des jobs, etc. Donc on utilise ce que Cube fait déjà très bien. Tout tourne dans les conteneurs. Que ce soit vos builds, le contrôleur en lui-même, etc. Tout tourne dans les conteneurs. Vous pouvez builder... La plupart du temps, on va vouloir builder une image pour pouvoir la déployer derrière dans Cube. Donc dans ces cas-là, vous pouvez builder avec à peu près n'importe quoi. N'importe quel outil de build d'une image OCI qui peut tourner dans un conteneur. Donc ça va être S2I, ça va être BuildA, ça va être Canico, ça va être Jeep. Ça va être Docker si vous savez qu'il y a Docker en runtime. Ou si vous êtes capable de le faire tourner dans un conteneur. Et vous pouvez... Idéalement, puisque vous êtes dans Cube, vous pouvez déployer dans Cube. Mais rien ne vous empêche de déployer ailleurs que dans Cube. Il suffit de définir ce qui va bien et vous pouvez déployer directement sur AWS ou autre chose. Je vais détailler un peu plus ce que ça veut dire derrière. Et dans les projets qu'on fournit, je pense que je présente un peu plus après les projets. On a une CLI dédiée à Tecton, qui s'appelle TKN, qui permet d'administrer un peu les jobs, voire les logs, etc. Et là, c'est l'instant un peu Cube Red Hat. Mais ce n'est pas qu'un Red Hat, parce qu'en fait, c'est des projets open source. On essaie d'intégrer le tout dans plein d'autres projets. Il y a un projet dans OpenShift qui s'appelle OpenShift Pipelines. Il y a un développeur d'OpenShift qui présente une visualisation. Il y a un dashboard upstream. Il y a un plugin dans Visual Studio Code. Il y a un plugin dans Eclipse. Je ne sais pas s'il y a des plugins dans Eclipse lui-même. Avant de faire une petite démo, je vais parler des principaux concepts qui sont dans Pipeline. Il y en a 6, sachant qu'il y en a un dans les 6, qu'il ne faut pas utiliser. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a côté gauche, c'est la partie définition globalement. Côté droit, c'est la partie runtime, c'est la partie exécution. On va avoir les steps. Les steps, c'est votre commande ou votre script qui s'exécutent dans un conteneur. Pour ceux qui connaissent Kube, c'est un conteneur spec tout simple. Ensuite, on a les tasks. Les tasks, c'est un ensemble de steps qui vont s'exécuter de manière séquentielle. Les pipelines, c'est un ensemble de tasks qui sont liés sous forme d'un graph. En gros, certaines peuvent dépendre d'autres, certaines ne peuvent pas dépendre d'autres. Elles vont s'exécuter en parallèle en fonction du graph qu'on aura défini. Elles peuvent s'exécuter sur différents nœuds, ce qui n'est pas le cas des tasks. Les tasks s'exécutent sur le même pod, donc sur le même nœud. Non, pas les tasks, les steps dans une task. Côté runtime, il y a pipeline-ressource, task run, pipeline run. Pipeline-ressource, il ne vaut mieux pas l'utiliser. Pour la bonne et simple raison que Tekton va être en alpha pour l'instant, il va passer en beta d'ici la fin du mois, plus ou moins. Et la partie pipeline-ressource reste en alpha parce que ça n'a pas été bien designé et qu'on a plus de problèmes que ça nous résout de problèmes. Donc, vous pouvez l'utiliser, mais il ne faut pas l'utiliser. Mais en gros, c'est censé représenter une ressource. Une image aussi high, un repo git, un storage x ou y, un repo mercurial, n'importe quoi. Et ensuite, on a les task run, pipeline run. Donc, task run, c'est juste l'exécution d'une task. Pipeline run, c'est l'exécution d'un pipeline. On va voir aussi pourquoi c'est séparé. Mais l'idée, c'est que les tasks et les pipelines soient assez génériques et facilement partageables avec d'autres personnes. Et les pipelines, c'est là où on va mettre toute la partie runtime spécifique, donc les secrets qu'il faut associer à notre... ou les services à commande qu'il faut associer à notre exécution, les volumes réels, donc les pvc, ce genre de soupec qu'il faut associer. Donc, plus en détail d'une step, c'est container-spec Kubernetes. Donc, vous avez votre commande, un package, quel image vous utilisez, un petit nom. Il y a plein d'autres options, mais en gros, c'est aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple que ça ou ça peut être très compliqué. Les tasks, c'est un ensemble de steps, de manière séquentielle, donc elles vont s'exécuter dans l'ordre. Elles tombent toutes dans un pod, et on peut définir des paramètres à nos tasks pour customiser un peu différents comportements. On va voir aussi en quoi ça peut être intéressant. Et des inputs et des outputs, même si ça, du coup, c'est grâce aux pipeline ressources, et ça va être pas déprécié, mais ça va rester en la fin. Et ça peut bien entendu être exécuté indépendamment des pipelines. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, si vous n'avez pas besoin d'un pipeline, mais juste d'une task, vous voulez juste buller une image, vous n'avez besoin que de deux steps, qui vont être récupérer moins le code et faire moins un double bill. Vous n'avez pas besoin de définir un pipeline. Vous définissez votre task, vous faites un task run, et vous n'avez plus d'une manière de le lancer. Mais en gros, vous n'avez pas forcément besoin d'un pipeline pour exécuter une task. Un pipeline, du coup, c'est un graph de tasks. L'ordre des tasks, soit elles sont implicites, soit elles sont explicites. Si elles sont implicites, c'est quand on utilise un input qui a été créé par une autre task, dont le task est filé comme un output. Et l'explicite, c'est quand on dit, tiens, tu run après tel task, donc run after my task. Donc elles sont liées soit par les inputs-outputs, soit de manière arbitraire par notre run after. Et elles peuvent tourner, bien entendu, chaque task va tourner potentiellement sur des nœuds différents. On peut très bien ajouter des labels, etc. dans le cube pour dire des affinités. Par exemple, pour dire, je veux plutôt tourner sur un nœud de tel type ou de tel type. C'est possible ici aussi, parce qu'en fait, on va utiliser une partie de l'EPI cube. Les pipeline ressources, donc en travaux. En gros, c'est censé représenter une ressource. un guide repos dans une image, etc. Et ça permet surtout de dire, tiens, ma task, elle a besoin d'un guide repo, mais je n'ai pas besoin dans la task de dire ce guide repo, c'est tel URL, etc. C'est ma ressource qui va l'amener pour moi. Donc quand je définis ma task, je défini juste ce qu'elle doit faire, et à partir de quoi, mais pas le quoi, je peux le swapper quand je le souhaite. Alors on peut le faire aussi avec des paramètres, même si c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est un travaux, c'est-à-dire que ça va être redesigné. Donc dans la version GA, il y aura probablement les pipelines ressources, mais dans la version bêta numéro 1, il n'y aura pas les pipelines ressources. Ou plutôt, elles seront là, elles seront utilisables, mais elles ne seront pas supportées. Donc si jamais vous utilisez des pipelines ressources que vous mettez à jour et que ça ne fonctionne plus, c'est votre problème et ce n'est pas le nôtre. Je sais que c'est déjà même pas quand on dit ça, mais c'est la définition du mot alpha. Et donc les task run, pipe and run, c'est juste, je prends ma task, des pipelines ressources s'il y en a, des paramètres s'il y en a, et j'exécute mon truc qu'on va avoir un peu plus en détail. Donc j'ai parlé de plusieurs projets, là j'ai présenté juste le concept du core, du pipeline lui-même. Il y a d'autres projets, il y a un projet qui s'appelle Catalog, qui est un repository de tasks. Donc on peut imaginer que c'est un peu comme les plugins, mais pas tout à fait. C'est juste toutes les tasks qui peuvent être utilisables, qui sont assez génériques pour être utilisables par n'importe qui. Donc ça va être toutes les tasks qui vont utiliser Kaniko, Builda, etc. Quand vous voulez builder un Dockerfile par exemple, il n'y a pas 36 manières de faire. Si jamais chacun définit dans son point une task pour Builda, autant la partager et que tout le monde puisse l'utiliser. Il y a des tasks pour les différentes sources sous-image, il y a des tasks pour Go, donc un GoBuild, un GoTest, un GoMachin, il y a des tasks pour Maven, il y a des tasks pour pas mal de trucs. Il y a plusieurs catalogues, donc il y a le catalogue upstream, qui est dans Tecton, c'est des catalogues. Mais il y a d'autres catalogues, OpenShift en fait un, IBM, Kavanaugh en font un. Je suppose que Google, ils en auront un, avec leurs propres trucs. Donc je parle des trucs spécifiques à Google. Il y a une CNI, je vous présenterai un peu en démo, mais en gros on peut lister les ressources, les pipelines, etc. Et il y a un projet qui n'était pas là initialement, qui est arrivé en octobre dernier je pense, qui a été créé en octobre dernier quand on a commencé à vouloir utiliser Tecton pour Builder Tecton. Le cœur de Tecton est voué à rester très simple. Donc c'est vraiment juste définition des pipelines, tasks, etc. On n'a pas de notion de gérer des événements. Donc gérer un événement GitHub, pull request, git push, etc. C'est un component séparé, il s'appelle triggers, qui lui est capable de consommer à peu près tout et n'importe quoi en termes d'événements. Des cloud events qui peut lui-même s'exposer en tant que webhook qu'on peut enregistrer auprès de GitHub. Et du coup, ce projet-là sert à écouter ces événements-là, les filtrer et exécuter les bonnes tasks et les bonnes pipelines au bon moment. L'idée, c'est un component de base aussi pour répliquer un peu ce que Prow fait. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Prow ici. Prow, c'est le système CI-CD de Kubernetes et probablement de quelques autres projets. Donc qui est native et nous pour l'instant un petit peu aussi. Qui est basé sur cube, qui est fait par cube et qui dépend de cube. Et qui est un peu opignetté parce qu'il est fait par cube. Et surtout, qui est fait par cube. Donc quand on veut faire des changements dans Pras, il faut qu'on fasse gaffe aux changements qu'on fait. Ou plutôt, ça a toujours un peu d'inertie parce que les changements qu'on va faire dans Pras, potentiellement vont affecter tous les utilisateurs de Pras. dans Kubernetes et Kubernetes ce n'est pas un petit projet. Donc il y a des trucs qu'on veut faire qui sont des fois un peu relu. Et du coup, l'idée c'est que Tecton fournit toutes les bases et après Pras pourra peut-être les refondre ou pas. Et donc j'ai mis Jenkins X. Jenkins X, c'est le projet de CloudBiz pour faire Jenkins Cloud Native. Il y a rien de Jenkins dans l'histoire et Jenkins X, pour la petite histoire, utilise Tecton. Jenkins X utilise Tecton en tant que runtime, juste une petite couche là-dessus. Ce qui est un des buts de Tecton. Tecton, il peut être installé de différentes manières. C'est déployé dans le cube. Donc en fait, vous avez le bon YAML, vous pouvez le déployer. Si vous avez des opérateurs, si vous avez l'opérateur Hub déployé, soit j'utilise OpenShift, soit j'utilise l'opérateur Lifecycle Manager. Si vous déployez sur cube, vous pouvez très bien installer votre opérateur là-dessus. Bon, c'est un petit détail. Et on va faire une démo. Ce serait bien que je puisse peut-être. Hop. Merci. Du coup, j'ai un cluster sous la main. J'ai un cluster sous la main. Je peux lister un peu ce que j'ai avec moi. qui est ma connexion de téléphone. Ah, non, 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 non. Ok. Cool. Donc là, par exemple, j'ai un ensemble de tasks. Je peux les regarder. Donc je peux faire un task Scribe. Je ne sais pas, on va regarder vos langues build. Alors, pour la petite histoire, j'ai essayé de faire un... Oui, j'ai fait un... Vu que je venais au Paris Jug, je ne fais pas beaucoup de Java. Enfin, ça fait trois ans que je n'ai pas fait de Java, au moins. J'ai voulu faire un pipeline qui build ma bonne. J'ai eu quelques petits problèmes. Alors, c'est parce que j'ai utilisé Quarkus, que j'ai des petits nœuds. Donc, en fait, j'ai un out of my journey, tout ça. Donc, j'ai préféré utiliser Go. Donc, un exemple de tasks. Alors, ça, c'est le rendu de TKM. Donc, il me dit, voilà, ta task, elle s'appelle GoLangBuild. Elle est en tel namespace. Tu as une ressource en input qui est Git. Tu n'as pas de ressource en output. Tu as un ensemble de paramètres avec des valeurs par défaut. Donc là, ça va être le package par défaut. S'il n'y a pas de valeur par défaut, c'est qu'il faut... Donc, ça va être... Un aquarium. Demandé. Les nécessaires. Nécessaires. Et les autres, ils vont en des valeurs par défaut. Donc, par exemple, un GoLangBuild. Souvent, on veut builder un binaire. Donc, souvent, c'est dans point CMD. C'est acheter quelque chose. Il y a pas mal d'autres trucs. Il n'y a qu'une seule step. Et si je veux regarder ça... Je ne vais pas demander alors si les gens voulaient bien. Moi, je vois bien. On va dire que si toi tu veux bien, tout le monde va bien. Et donc, si... Si j'en regarde la définition elle-même... Si je veux regarder un peu la définition réelle de ma task, c'est... Je vous donne un nom. Je vous donne un ensemble d'inputs. Pareil, là, c'est l'API alpha. L'API beta... Peut-être un tout petit peu différente, mais bon, c'est en détail. Donc là, je vais vous dire... Les différents paramètres dont j'ai besoin. La ressource dont j'ai besoin en entrée. Et mon build. Sachant qu'on voit aussi des trucs un peu bizarres à la bâche. Qui sont des variables. Donc ça, ça permet d'utiliser les différents éléments qu'on a. Les paramètres et ou les ressources. Et de dire, tiens, ici, je vais avoir besoin... Dans la référence de mon image, je veux que les gens puissent configurer quelle version de Go ils veulent utiliser pour exécuter cette task-là. Peut-être que quelqu'un va vouloir utiliser Go 1.12, quelqu'un va vouloir utiliser Go 1.14 RC, ou je ne sais pas. Donc moi, ce que je définis, en entrée, j'ai une version par défaut qui va être... qui va être latest. Je ne sais pas ce que ça va être. Ça va être la dernière release. C'est mal. Mais en gros, je pourrais très bien préciser, je veux la 1.3, etc. En fait, ça, c'est... Donc maintenant, on peut aller regarder un pipeline. Je ne sais pas ce que je pense que... Ça, c'est un peu ça. Je veux voir la dernière image en cours de développement. Ouais, tu veux voir la dernière image en cours de développement, mais des fois, d'une version à une autre, ça peut péter. Donc, il vaut mieux préciser. Surtout pour le développement. Voilà. Non, non, je ne m'inquiète pas trop. Les releases de Go, il n'y en a pas tous les jours. Après qu'il y en a aujourd'hui, mais... Et donc, un pipeline, qu'est-ce que c'est ? Bah, ça a un peu la même tête, mais pas tout à fait. Pareil, j'ai un ensemble de paramètres. Donc là, par exemple, j'en ai moins. Puisque j'ai... En entrée de mon pipeline, je veux juste dire... Bah tiens, quel package par défaut tu veux builder ? Et puis là, ça va être la CIRA elle-même. Qu'est-ce que j'ai en entrée ? Pareil, j'arrive bien à la réponse de Reddit. Et là, j'ai trois tasks. Donc j'ai une task qui va faire du linting. Qui va s'occuper de... Je n'arrive pas à trouver l'équivalent en Java, mais... Qui va s'occuper d'appliquer des coding styles, etc. Une qui va faire les tests unitaires. Et une qui va faire le build. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le run after qui permet de dire... Bah, je veux exécuter ça qu'une fois que le lint est passé. Et si lint a planté, je ne veux pas exécuter ça non plus. Je référence une définition. Donc là, je lui dis juste... Tu vas récupérer la spec de goland build qui est quelque part dans ton cluster. Je ne remets pas la spec en entier de ce que je vous ai montré juste avant. Et... Et je lui passe les paramètres dont j'ai besoin. Alors, j'ai un seul paramètre obligatoire dans toutes mes tasks, en l'occurrence, c'est le package. Et... Donc, pour lancer... Un pipeline. Déjà, je vais lister. Si j'en avais tapé. Donc, je vais lister mes pipelines. Ici, j'en ai deux. Donc, j'ai mon go build pipeline que j'ai lancé il y a trois heures pour vérifier que ça marchait. Et j'ai mon KNSVC Deploy. Pour info, KN, c'est pour KNNative. Service Deploy. Et celui-là fait... Un bin maman qui a planté. Donc, ça se voit dans la série. On voit un peu ce qu'a planté. Donc, si je veux démarrer un pipeline, je peux faire un KNPIPLINE START. Il faut que je lui dise quel nom, quand même. C'est dommage. Et là, en fait... Ça, c'est un aspect purement de la CLI. Si je ne précise rien, je peux lui donner les paramètres en ligne de commande. Donc, ça, c'est si je fais un script ou autre. Mais si je ne lui donne rien, en mode interactif, il va me dire, tiens, j'ai une git resource. J'ai besoin de... Faut que tu me files une ressource. Et donc, il a listé toutes les ressources dont il a accès. Et donc là, j'en ai trois. Moi, j'ai une qui se réfère au repo de la CLI, une qui se réfère au repo de pipeline, et une qui se réfère à un autre repo. Donc là, je lui dis, bah ouais, c'est celle-ci que je vais utiliser. Mais tiens, j'ai un paramètre qui s'appelle package, qui est de type string. Qu'est-ce que c'est ? Sachant que la valeur par défaut, c'est github.com.com et ça tombe bien, c'est la repo que je vais oublier. Et donc là, il me dit, voilà, bah tiens, ton pipeline, il a démarré. Il s'appelle go build pipeline run 5g z82. Le petit nom. Et il a démarré. Tu peux regarder les logs, alors il me donne carrément la ligne de commande. Au pire, je peux le récupérer là. Ah, le bas, le bas, on ne le voit pas devant. Ah, ok. Bah du coup, là, ça passe. Il y en a partout, donc vous allez tout voir. Là, l'idée, c'est que du coup, je suis en train de regarder les logs. On a vu qu'il a fait un git clone quelque part. Par ici, il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des logs. Il a fait la partie linting. Donc là, il m'a fait le lint. Et maintenant, il est en train de faire les tests unitaires et le build en parallèle. Quoi ? Tu buildes sans dépendre des tests unitaires, ça ? Ah, ça va, ça... Je déploie rien, là, donc... C'est une démo, hein. Sachant que maintenant, pour ceux qui font beaucoup de Java, souvent, on a l'habitude de dire que Maven, ça télécharge le monde. Go, ça fait un peu la même chose maintenant avec les Go modules, donc vous ne serez pas perdus. Bien entendu, ça... 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 Ça build, moi, je peux très bien quitter et regarder ailleurs si je veux, hein. Puisqu'en gros, ça continue à builder. Et juste pour vous montrer que ça fait quelque chose dans Cube, on voit que j'ai mon pod de build. Donc ça, c'est le nom de mon pipeline, run. Ça, c'est le nom de la step qui était définie dans mon pipeline. Et ça, c'est du aléatoire, juste pour pas qu'on écrase des pods ou qu'on se retrouve avec un pod qu'il utilise déjà. On voit que la int, elle a déjà été compliquée, compliquée, complétée. Et là, mes tests unitaires et mon truc tournent en rab. Hop. Je peux lister, bien entendu, mes ressources. Si je tape tout. Donc là, il me dit les ressources qu'on a vues tout à l'heure. Je peux lister mes stacks, je peux lister mes tasks run. Pareil, si je veux juste voir un des tasks run et par exemple un qui a feuillé, celui-là. tag, task run, logs, tm, rvc. Bien entendu, il y a la complétion, sinon ce ne serait pas rigolo. Et dans mon cas, et là, c'est un des shortcoming qu'on a à l'heure actuelle. Dans mon cas, je n'ai plus de logs. La raison étant que j'ai un cluster chez JKI et que JKI, ils sont assez violents sur le garbage collection des pods. Ou plutôt des conteneurs qui sont dans les pods. Donc ils ne détruisent pas les pods. Il va détruire le contenu du conteneur en lui-même. Donc je perds l'accès aux logs. Il y a un projet qui commence permettant d'exporter les logs de Tecton directement dans un store à dispo avec une API XK. Ce n'était pas un problème initialement. Ça commence à l'être et ça le sera pour la J. Donc ça, c'est pour la partie… Du coup, ça rentre un simple genre de qui est dans le key ? Ça se portait là ? Oui, l'idée, c'est juste de défier une API. Une API ? Nous ? Et idéalement, il faudrait avoir un mini-chim. Et si tu utilises le key, de balancer dans le key. Si tu utilises… C'est sur Gcloud et que tu veux utiliser Stackdriver. Stackdriver. Stackdriver, c'est vraiment Stackdriver. Tu crées juste un petit chim au milieu et… Parce qu'on n'a pas envie de réinventer la roue, quoi. Il y a un projet qui est principalement poussé par IBM, mais qui est open source et qui a d'autres contributeurs. Il s'appelle Dashboard. Donc là, c'est le dashboard de Tekton lui-même. Déjà, on voit. Donc bon, c'est un dashboard. Il a le même problème que ce qu'on a actuellement. Parce que si je regarde un peu un run successful… Ça va charger. Je suis sur mon téléphone, donc si ça rambe… C'est le problème de mon téléphone. Et voilà, ça a marché. Donc voilà, on peut voir un peu les différentes étapes. Donc là, c'est les différents steps. C'est juste que même problème, on est sur JKI, on a perdu les logs. Et de temps en temps, le projet se réfraîche. Et donc, pour l'occasion, j'ai quand même un truc qui devrait être un peu plus simple à follower. C'est que dans le cas où je n'avais pas de connexion Internet, j'ai eu une petite vidéo, faite par monsieur, je ne l'ai même pas faite par moi. D'un workflow full, j'ai dit full patate, complet. Donc là, il est en train d'éditer son repo. On va lancer parce qu'on se fout un peu. Hop ! Il va faire une PR. Il crée sa PR, tranquille. Une fois qu'il a fait sa PR, on va voir qu'il y a un petit check qui va arriver. Un petit commentaire plutôt, avec des petits gifs animés. Dans 30 secondes. Je ne vais pas en plus. On va passer ça vite fait. Donc là, on a switché sur TKN, mais en gros, il vient de montrer qu'il y a un… Qu'est-ce qu'il vient de montrer ? Il vient de montrer qu'il y a… Donc ce qu'il vient de montrer là, c'est… Il y a plusieurs trucs. Il vient de montrer qu'il y a un pipeline run qui commence à s'exécuter. Et… Le IELPREVIEWIRL, c'est juste le trigger, c'est le webbook en fait… Qui écoute GitHub et qui continue. Et normalement, voilà, on a… On a une visualisation. Pareil, c'est sur nos clusters de dev qu'on fait ça. Donc on n'a pas de certifique à… Voilà. Passer ça, hop, on va aller vite. Tac. Et du coup, on a la visualisation de notre… De notre pipeline. Ici, là, c'est dans OpenShift, donc la visualisation est un peu différente. Les équipes bossent pour potentiellement… Émerger un peu les deux entre le projet upstream et le projet de machin. En gros, si vous êtes dans OpenShift, vous aurez cette visualisation-là. Sachant que du coup, voilà, dans OpenShift, on peut voir un peu… Les runs pour chaque pipeline, le IAML de définition, on peut éditer si on veut, etc. Et normalement, une fois que c'est fini… Tac. Là, il est en train de montrer un peu ce qu'il se passe. Il a gardé log. Et à la fin, ça approche une image, ça déploie. Et ça commence dans GitHub. Tac. Avec… Le même problème. Et avec son changement… Avec son changement déployé. Donc, en fait, il y avait quelque chose d'autre avant. Et maintenant, c'est Tectone Cédécia. Hop. Donc ça, c'est un exemple des différents composants de Tectone qui sont déployés. J'essaie de réfléchir. Si j'oublie quelque chose… Je ne pense pas. Au pire, ça sera dans la question. Il s'en met cela. Hop. Donc… Tectone Pipeline, pour la petite histoire, ça a commencé comme une expérimentation de l'équipe Build de K-Native. Donc, pareil, K-Native, projet lancé par Google, dont Red Hat, IBM, je ne sais pas, peut-être un petit peu. C'est un projet qui a contribué sur Tectone. Ok. Ou peut-être sur Build initialement. En tout cas, c'est une expérimentation qui était dans la K-Native, qui a été split et qui a été acceptée par la CDF. Et donc, Tectone adore K-Native dans le sens où c'est très compatible. Les gens utilisent les mêmes librairies. Et surtout, une des idées initiales, c'était d'avoir ce genre de truc-là où j'ai la partie eventing de K-Native. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est la partie qui prend les événements de GitHub et qui les source, qui les envoie à un service K-Native. Donc, K-Native, c'est serverless. Donc, si jamais, par exemple, je n'ai pas du tout de requête qui arrive sur mon endpoint HTTP, le pod lui-même ne va pas démarrer. Et il redémarrera au moment où il y aura la première requête. Et du coup, ça, ça schedule le tout. Alors, maintenant, ça change un peu, parce que Trigger se met à la place de eventing. Mais, pareil, l'idée de Trigger, c'est de pouvoir déployer du K-Native serving à la place d'un service K-Native de base, pour qu'il n'y ait pas de ressources qui soient consommées s'il n'y a pas de requête. Et pareil, on peut consommer les événements K-Native. Donc, en fait, on peut réagir à n'importe quel type d'événement. Quel est le futur de Tecton ? Donc, Tecton, c'est alpha, ça va être bêta bientôt, et c'est juste la partie des cas. C'est un projet qui a un an et demi. Donc, à comparer avec les 15 ans de Jenkins, on est quand même des petits bébés. Du coup, il nous manque pas mal de trucs. Le projet qu'on a lancé upstream, c'est de faire du dogfooding, c'est-à-dire de se forcer à tout faire avec Tecton, uniquement Tecton. Et donc, ça nous a permis de voir que, bah tiens, rien qui nous permettait de gérer les événements, il nous manquait tel truc, il nous manquait, je sais pas, il nous manquait... Par exemple, pouvoir exécuter une tâche à la suite d'une faillure, d'une autre tâche, ça on l'avait pas. Et bah des fois, on veut pouvoir exécuter une tâche pour cligner un cluster ou pour envoyer un commentaire ou autre. Et ça, on s'en est rendu compte quand on a fait notre... quand on a vraiment utilisé le projet qu'on développait. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le futur de Pipeline ? Dans le core, il y a le redesign des Pipeline Ressources. Il y a Standalone Pipeline with Triggers, mais en gros, on a maintenant toutes les composantes, il faut juste qu'on définit un standard ou en tout cas des best practices qu'on va utiliser nous et que les gens pourront adopter ou pas. L'intégration avec le catalogue, donc là, l'idée, c'est que pour ça, on a le catalogue, on a les autres projets. Mais le catalogue, vous pouvez pas faire... quand vous définissez une task, un pipeline et que vous voulez vous référencer à une task qui est dans votre catalogue, il faut que manuellement, vous l'installiez dans votre cluster. Et l'idée, c'est que vous ayez même pas à le faire. C'est que vous puissiez dire dans votre cluster, tiens, je veux utiliser le catalogue upstream et puis le catalogue d'OpenShift et je veux utiliser tel task de tel catalogue. Donc ça, c'est un travail qui va arriver. Sachant qu'on regarde un peu ce que Helm fait aussi. C'est-à-dire de pouvoir packager nos définitions, nos tasks et nos pipelines, dans des images au CI directement, dans des images Docker. Comme ça, on peut réutiliser déjà la même authentification, on peut réutiliser les mêmes libres. Et comme moi, je viens de Docker, j'adore tout mettre dans des images Docker, donc ça correspondait vachement bien à ce que je faisais avant et à ce que je veux toujours faire. Plus de metrics et plus de performance testing. On expose des metrics. Donc en fait, si vous avez un point Meteos, vous pouvez très bien couler le contrôleur à Webbook et voir un peu vos stats. On a des petits problèmes de performance dans certains cas d'utilisation et c'est des choses qu'il faut qu'on règle. et pas mal de travail au niveau UX, user experience. Donc sur la CLI, sur le dashboard, sur les différents plugins, l'idée étant vraiment de cacher un peu la partie cube, ou en tout cas de ne pas forcément avoir besoin de connect cube pour pouvoir utiliser Tecton. Sachant que, je ne l'ai pas mis là et je ne sais pas si c'est dans la suite. Sachant que, donc .100 Tecton, c'est une API au-dessus de cube. Le but final, c'est qu'on puisse déployer cette API ailleurs que sur cube. Par exemple, avoir un runner local. Avoir le même set de pipeline et de tasks et juste le filer à autre chose que cube, à un petit démon docker ou même à un petit outil qui va savoir parler docker ou n'importe quoi et qui va exécuter le pipeline de la même façon qu'on le ferait dans cube, mais en local. Et j'ai dit le truc que je voulais. Les pipelines as code, ça fait partie des best practices, etc. La roadmap tentative, donc ça change tellement et ça a voulu tellement puisque la roadmap qu'on avait édité en début 2019 n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. L'idée, c'est de faire grandir Triggers, donc d'ajouter plein de fonctionnalités sur Triggers, pouvoir filtrer beaucoup plus simplement parce qu'à l'heure actuelle, il faut définir son propre service si on filtrait des trucs un peu barbares. D'avoir la bêta, donc qui devra arriver fin février, mi-mars, de s'intégrer au catalogue et d'avoir beaucoup plus de concepts avancés. Alors toujours pareil, l'idée, c'est de garder le cœur simple et de mettre ça dans des composants que vous pouvez prendre ou switcher avec autre chose. Voilà, le website, c'est Tecton.dev, le website est à chier. Ça fait un an qu'on veut le mettre à jour, mais ça fait un an qu'on n'avait rien à dispo puisque c'était Google. Depuis début de la semaine, on a tout ce qu'il faut. Donc le website va vraiment avoir une belle tête et va avoir la doc, parce que le problème qu'on avait jusqu'avant, c'est que la doc n'était que dans GitHub. et du coup, elle était versionnée, enfin c'était un gros bordel. Les différents projets, il y a pipeline, catalogue, CLI triggers, opérateurs, dashboard, il y a un projet expérimental. Juste en parler cinq minutes, mais le projet expérimental, il est voué à tout le monde. Toute personne qui veut expérimenter quelque chose qui peut être utile à Tecton, je ne sais pas, un truc qui watch les objets Tecton et qui reporte sur Slack ou un bot ou autre. L'idée, c'est qu'on le met dans l'expérimental, vous faites ce que vous voulez dedans, vous avez votre petit dossier, vous avez vos droits, etc. Et peut-être qu'un jour, il sortira de l'expérimental et il sera adopté comme un vrai projet à Tecton. C'était le cas de Triggers. Alors, Triggers, initialement, c'était un projet dans l'expérimental et on l'a adopté. Et donc, voilà, on a des supers logos, je trouve. Et puis, voilà, merci, je crois. Voilà, merci. Et si vous avez des questions, je suis là.